Aurore Vidal et sa famille sont arrivés de la région parisienne pour s'installer à Cussangy en 2005. C'est dans cette commune qu'elles ont trouvé assez d'espace pour leur élevage de chevaux de course et pour la thalasso-équine. C'est à l'occasion d'un salon du cheval en 2004 que l'idée est venue à Aurore de soigner par l'eau chaude les trotteurs blessés. Aujourd'hui, elle est la seule en France à utiliser ce procédé de soins. Avant le passage dans la cabine, je fais une application de bouche aux fentes sur le dos et les membres du cheval. C'est une boue que je laisse reposer à peu près, ça dépend, 3h, 4h. Et il passe une demi-heure dans la cabine de thalasso pour rincer la boue dans un premier temps et après les jets sur la peau pour la détente des muscles et des jambes. Ce midi, une équipe de télévision est venue aux écuries de Cussangy pour un reportage sur cette thalasso pour chevaux. Le sujet sera diffusé sur Equidia, une chaîne 100% cheval visible par câble et par satellite. Une reconnaissance pour Aurore un peu tardive. Je suis arrivée en 2006 et c'est vrai que nous sommes en 2011 et c'est vrai qu'entre nous, j'ai trouvé ça un peu long leur arrivée sur Cussangy. Sachant que je suis quand même, je le répète, la seule en France à faire ça. Ils arrivent aujourd'hui, profitons-en. C'est un milieu qui est très fermé. Les chevaux de course, il faut avoir montré patte blanche un peu pour se faire connaître. Et donc, ça prend un peu de temps, ça y va gentiment et on commence maintenant à avoir un nom, à avoir une réputation. On travaille avec des gros entraîneurs, on travaille en partenariat avec Franck Nivard qui est un des meilleurs en ce moment. Donc, ça aide et ça donne du poids aux écuries de Cussangy. Les pensionnaires sont majoritairement des trotteurs qui ont des tendinites, des problèmes de dos, des petits bobos que la thalassothérapie peut soulager et guérir. Mais Aurore n'accueille pas exclusivement des chevaux de course. Cet été, j'ai eu deux chevaux de concours complet. Donc, ça n'a rien à voir. C'était la première fois que j'avais des chevaux comme ça, qui sont venus de la Rochelle. Je peux avoir quelques fois des chevaux d'autres sports. Mais c'est vrai que c'est principalement le trotteur, les chevaux de course qui viennent parce que c'est là où il y a de l'argent. Parce que les chevaux remportent de l'argent aux courses. Donc, les propriétaires peuvent investir dans des soins un peu plus complexes que dans des chevaux de sel où il n'y a pas forcément de gain. Car un mois aux écuries de Q100J en pension complète, plus 4 séances de thalassos par semaine, coûte 800 euros. Une somme qui rembourse peu à peu l'investissement des 35 000 euros de la cabine de thalassothérapie pour chevaux.